On a beau y être habitué, mais de voir la seule équipe française encore qualifiée en Coupe d'Europe jouer dans un stade occupé par les courants d'air à 20 minutes du coup d'envoi, ça aura toujours quelque chose de choquant. En tout cas, l'os nantais a bien failli rester en travers de la gorge de Monaco dès la troisième minute. L'Oco intercepte une passe de Thuram, il voit Lima sur la gauche et regardez le bien, il se replace au centre et obligé Tori à un superbe arrêt réflexe puis à un arrêt tout court. 26 minutes de jeu passi, longue balle en avant pour l'ancien nantais Christophe Robert, Robert projeté au sol par Carambeu, mais mystérieusement Monsieur Puyac juge qu'il n'y a pas pénalty. Deux minutes plus tard pressé par Ruy Barros, Bonalère trompe Marot, un but qui arrange bien les affaires des Monégasques qui éprouve actuellement les pires difficultés à marquer. Au ralenti, on voit bien le superbe lobe de Bonalère malheureusement contre son camp. 1 à 0, le minicop de Monaco est content. La rencontre est toujours indécise, Endoram sur la droite, mais pas de problème pour Ettori. 64e minute de jeu, la dernière pour Edli puisqu'il se fait expulser pour avoir frappé Passi. Passi qui vous le voyez en rajoute quand même un petit peu. 72e minute, coup franc de Robert, juste à droite les buts de Marot. Et puis la dernière occasion de marquer enfin pour le Monaco. Sit back sur la droite, Marc Marot du coin devant Ouéa. Jorcaet de volets de 20 mètres sur la barre. Décidément, Monaco ne marque plus. Alors question, pourquoi ? Si j'avais...